Pied gauche, Joe Pio, annoncé Thomas Lolo et Maestri, partie de la nivelle, ça ça se sentait à la fin de la première période et là je peux vous dire que ça s'envoie, sérieux Alors il fait tomber le maillot, Johan Maestri, il faut qu'il se reprenne, qu'il se calme Il se cherchait depuis le début du match Ah oui, il se cherchait depuis le début, là ils s'en sont bien trouvés Thomas Lolo qui avait chambré l'équipe de France à Wellington il y a deux ans sur la dernière mêlée C'est encore en train d'agacer les français, on va évidemment revoir tout ça à la vidéo parce que monsieur Jackson va faire appel à son TMO, son arbitre vidéo pour voir s'il y a des sanctions à prendre peut-être C'est sur cette action, voilà, tout va bien Et derrière le petit bruit, encore un mauvais geste Ça peut être deux cartons rouges, c'est monsieur Barnes qui a fait son rapport à Glenn Jackson Qui va quand même demander l'appui des images à la vidéo Qui seront diffusées dans le stade évidemment sur les écrans géants Mais ça peut faire deux rouges même si Thomas Lolo a été un petit peu l'instigateur de cette petite bagarre C'est celui qui met là pour off Là il y a égalité Il y a égalité dans ce combat de boxe entre Thomas Lolo et Maestri Là il y a quand même une petite prise d'avantage du tongeant quand même Là au départ là il y a un coup de poude Un coup de poude, là à droite, gauche, gauche Le premier coup de poude, c'est Thomas Lolo, a dit monsieur Falzon et l'italien arbitre vidéo de ce match Carton rouge pour Thomas Lolo et carton rouge pour Yohann Maestri Même si le premier coup a été porté par Thomas Lolo Yohann Maestri faut qu'il passe son chemin, qu'il n'aille pas vers Thomas Lolo Sinon ça ne s'arrêtera pas cette histoire Allez 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 Voilà il fait bien de séparer les deux joueurs Le centre tongien Yohann Maestri qui équipe l'heure Il est entré dans le jeu de Thomas Lolo Qui clairement cherchait les joueurs français depuis le début de ce match